Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, cette semaine nous allons regarder un plugin qui s'appelle Dungeon Architect et qui est dans Unreal Engine, qui permet de créer des niveaux de manière automatique, donc de générer des niveaux de manière automatique à partir d'un ensemble de briques d'objets, d'éléments définis par Dungeon Architect qui vont être par exemple les murs, le sol, les bords de corridors, les escaliers et ainsi de suite. On va pouvoir associer à ces éléments de base qui permettent à Dungeon Architect de construire le level, on va associer des mèches principalement et qui vont remplacer les éléments. On va avoir nos propres escaliers, le sol, les murs et ainsi de suite. Et on va pouvoir associer différents éléments comme des lanternes au bord des portes, mettre des portes en place, des tonneaux ici. Et ici on est sur le level généré, sur le niveau de jeu généré. Et on va pouvoir au final décider si on veut conserver certains éléments générés ou en rajouter. Par exemple si on ne veut pas cet escalier ici, on ne veut qu'un seul escalier généré ici, on pourra très bien le faire et éventuellement venir rajouter un mur, un petit muret ici de telle manière de pouvoir fermer à la place de l'escalier par exemple. Donc on va pouvoir, ce qui est très intéressant, finir d'aménager notre niveau de jeu. Mais on aura eu une base générée par Dungeon Architect qui peut aller assez loin. Puisqu'on va pouvoir faire de la programmation Blueprint, des Blueprints pour définir où on veut par exemple certains éléments. On les veut dans les pièces, on les veut dans les corridors. Et on pourra donc définir ce qu'on appelle certaines règles pour permettre de générer de manière assez précise les éléments pour les avoir dans certaines conditions comme on va pouvoir le voir assez rapidement dans ce petit exemple. Ok, donc pour ça en fait, pour générer ça, c'est assez simple. On installe bien sûr le plugin Dungeon Architect. Une fois qu'il a été installé, on tape dans le mode de place ici Dungeon. Et on a donc le premier node, The Main Dungeon Actor ici, que l'on va donc poser dans le niveau ici. Donc on fait drag and drop. Alors c'est ce que j'ai fait ici, je ne vais pas le refaire. Et on a donc à ce moment-là, alors je ferme ici ce qui a été généré. Et on a donc un node Dungeon ici, qui a ses caractéristiques dit-elle de génération. Alors cet élément-là va s'appuyer donc sur ce que les réalisateurs de ce plug appellent des thèmes ici. On va donc générer un thème. Ce thème va être utilisé ici donc dans la construction du niveau. Et ensuite on fera Build Dungeon. On peut faire Destroy Dungeon ici, ce qui permet d'enlever le niveau. Et puis Build Dungeon et qui le remet en place. Et on peut voir que la modification que l'on a faite de l'escalier ici n'a pas été conservée. Puisqu'il y a eu une reconstruction qui a été faite complètement. Donc Detail Dungeon ici. Donc on aura Build Dungeon, Destroy Dungeon. On aura Randomize Seed ici qui permet donc de créer une valeur aléatoire. Pour régénérer différemment la structure du level ici. On y reviendra dessus. On a le Builder Class ici. On va utiliser le mode Grid. On verra qu'on a plusieurs types de modes ici. Et puis surtout on va donc créer ce fameux thème ici. Qui va être appliqué avec le Builder Class, donc Grid principalement. Et quand on fera la reconstruction. Alors on a des paramètres pour le Grid Dungeon Builder ici. Grid Dungeon Config. Qui consiste donc à définir par exemple Cell Size. Donc la taille unitaire qui va dépendre de la taille du personnage que l'on met en place. Bien sûr, bien entendu, il faut que le personnage passe les portes par exemple. Monte les marges d'escalier facilement et ainsi de suite. Donc il va falloir caler entre le personnage que l'on pourra aussi resizer. Et puis donc le Grid Cell Size ici. Et puis on aura d'autres paramètres. On ne va pas tout se passer en revue. Mais qui permettent de restructurer effectivement le niveau. Avec le Min Cell Size et Max Cell Size ici. Et puis les Room Area Free Short ici. Donc la taille des pièces qui vont plus ou moins prendre de place par rapport au corridor et ainsi de suite. Ok. Donc ces paramètres là, on va les retrouver aussi dans le thème. Et donc il faudra qu'ils correspondent. Pour ce qu'on voit dans le thème, Eh bien, on le retrouve donc ici, a priori dans la génération du level. Ici en faisant Build Dungeon. Alors on va venir donc, ici on a créé des dossiers. On ne va pas revenir là-dessus. Et puis on vient, alors j'ai créé un dossier Dungeon Architect ici. Donc là c'est mon thème qui est réalisé. Alors je vais en recréer un au départ. Donc je fais bouton dans la souris Dungeon Thème ici. Ok. Et ici on a le numéro 2. Je ne le renomme pas pour l'instant. Donc on double clique dessus. Et voilà ce que l'on a au départ. Pour montrer ce que l'on a donc au départ sur, ici, l'éditeur du thème. On a donc différents marqueurs. Ce qu'on appelle des marqueurs. Ground, Wall, Wall Separator et ainsi de suite. Fence. Donc c'est les bords. Fence Separator, Doors, Terre et ainsi de suite. Et donc on va pouvoir associer donc à ces marqueurs. Qui vont être à la base de la gestion du level. On va pouvoir associer différents éléments. Donc on tirera sur le marqueur Ground par exemple. Et on viendra rajouter donc différentes possibilités. On peut rajouter un acteur. On peut rajouter un destructible mesh node. Un mesh node. Un particle system node. Et des lumières PointLight et Spotlight. C'est déjà assez intéressant comme ça. Pour justement venir par exemple répéter une lumière. Ou de manière aléatoire une lumière sur un mur. Et des choses comme ça. On utilisera PointLight ou Spotlight ici. Alors ici on va de manière assez classique utiliser donc AddMeshNode. Donc AddMeshNode ici nous donne donc. Un élément. Et on va pouvoir donc faire drag and drop ici un mesh. Alors pour le Ground ici. Donc j'ai un catalogue ici donc d'éléments structurels. Donc plutôt sur la thématique fantasy. Ok. Je agrandis un peu ici. Ok. Et puis on va trouver donc un Flow ici. Donc on a du bois. On a de la pierre aussi. Donc Stone ici. Et on peut très bien. Donc voilà. Flow Woodland. Wondon Bay. Ok. Et drag and drop. Voilà. Ok ici. Donc immédiatement on voit le résultat ici qu'on obtient. sur la forme donc de la gestion donc d'un niveau ici. Si je clique au milieu dans la grille. Je retrouve le Grid Dungeon Config ici. J'ai parlé tout à l'heure. Et ici donc j'ai la taille. Donc on était en 150. Pour que ça se cale par rapport au parrain. Au 150 et 150 ici. Voilà. Et puis donc on va le retrouver ici. De 5, 15. Romare 1. Spacing. 0,4. Voilà. On va laisser les mêmes paramètres ici. Et donc on voit qu'on a de notre niveau. Alors on voit donc le sol. Et on voit des étages un peu qui se dessinent ici. Qui peuvent être plus ou moins intéressants. Qu'on pourra plus ou moins donc accentuer ou pas. Et puis on va pouvoir donc arranger donc l'élément en termes de scale. Éventuellement si. Alors je vais faire exprès de mettre un scale. Donc 0,2 par exemple. Voilà. 0,2. Donc on voit que sur le X. Et bien on a un espace vide. Alors bon. Si on veut un sol avec un espace vide. Entre les cellules posées du plancher. Pourquoi pas. Le personnage devra sauter donc d'un élément à l'autre. Autrement donc on va régler de telle manière qu'il y ait une jointure. Ici. Correct. Voilà. 0,4. On est plutôt à 0,5 ici. Et sur Y. Donc on va être à 0,5. Ici aussi. On va mettre 0,4. Voilà. C'est bien 0,5. Donc de telle manière qu'on ait juste la jointure. Et que l'espace soit bien défini. Qu'il n'y ait pas de débordement. Parce que. On va maintenant rajouter des bords comme des murs. Donc il faut que ça corresponde bien. Donc on va venir mettre les murs ici. Au fur et à mesure. Donc le wall ici. Le mur. Donc on va prendre un mur. Ok. Oups. Wall. Voilà. Donc on a deux types de murs ici. Un mur avec une porte. On le verra tout à l'heure. Et donc on prend donc par exemple. Le mur. Donc ici. Wall B. Hop. Drag and drop. Sur le mesh. Ici. Et on a sûrement donc des murs qui se sont construits. Voilà. Qui sont sûrement trop grands. Trop large. Voilà. Ok. Et ici donc ça permet de faire des pièces. Alors on voit qu'on a des pièces et des corridors. Pour aller donc des passages. Pour aller donc d'une pièce à l'autre. Ok. Donc on va venir rectifier donc la taille du scale ici. Voilà. 0.5. 0.4. 0.3. Voilà. Ok. Et donc on s'aperçoit qu'on a donc à ce moment là. Ce qu'on ne voyait pas. Bien sûr on a des ouvertures pour rentrer dans les pièces. Donc les ouvertures sont laissées pour rentrer dans les pièces. C'est les portes ici. C'est la fonction porte qui est pour l'instant libre. Alors qu'on peut laisser libre si on veut. Bien entendu. Mais qui est donc. Ici on va mettre 0.8. Sur la hauteur par exemple. Et qui est donc laissée libre. Alors on peut très bien mettre une porte. Ici dehors. Ok. La même chose. Mesh node. Et puis ici on a vu qu'on avait une porte. Ok. Oups. Pardon. Ici drag and drop. Et donc on voit que les portes viennent compléter. Ici donc. Notre visuel. Donc on va réduire un peu la largeur aussi. Voilà. Pour que ça rentre. 0.8. Ok. Et puis en hauteur 0.8 aussi. Voilà. Pour bien les recaler. Donc voilà à peu près les portes et ainsi de suite. Donc je termine avec juste les bords de fence ici. Donc de bordure. Ici. Oups. Voilà. Ok. Ce qui va voilà générer donc une bordure ici dans le corridor. On va rectifier aussi la taille. Voilà. Ici. Ok. On pourrait mettre des séparateurs pour faire des piquets. Donc des poteaux entre les fence du corridor par exemple. Les choses comme ça. Les escaliers bien entendu ici. Oups. Stair. Donc mesh node. Ok. Et on viendra donc générer un escalier. Donc stair ici. Voilà. Hop. Ok. Et donc l'escalier bien entendu. On devra le travailler sur l'espace 3D. Je dirais dans le sens où sur la hauteur aussi. Donc regardez l'échelle sur la hauteur ici. Ok. Ok. Ici j'ai un peu agrandi la zone pour qu'on voit mieux. L'escalier il est ici. Donc on voit un changement de niveau là par exemple. Donc il faut tourner l'escalier par exemple de 90 degrés. Déjà pour qu'il soit dans l'axe ici. Voilà. En rotation donc et pas en position ici. Puis on va changer donc la taille sur le Z par exemple 1.5 pour remonter donc l'escalier pour faire correspondre donc les niveaux. Ici voilà on a donc ici le niveau. Éventuellement réduire donc l'escalier alors sur la largeur un peu pour que ça corresponde aux portes. Voilà 0.6 0.7 et sur peut-être un peu aussi réduire. Alors ça fait un escalier un peu plus raide mais qui correspond mieux donc ici par exemple. Ok. Voilà. Et si on veut donc l'avoir un peu moins raide on l'élargira ici. Mais on le décalera par exemple sur Y. Ici. Alors hop sur X pardon 10. Voilà. Ok. On le reculera 20. Voilà. Pour qu'il vienne se caler la dernière marche éventuellement sur le plateau supérieur juste en dessous ici. Voilà donc on va caler donc tous les escaliers seront calés comme ça et permettront d'être synchro avec les différents niveaux sur lesquels donc on pourra passer de l'un à l'autre. Ici on va sauvegarder on n'oublie pas de faire save ici et puis on ferme ici et on va venir donc utiliser ici. On en a deux maintenant celui que j'ai créé et le précédent et on n'aura plus qu'à générer build ici encore une fois. Et voilà le résultat qu'on obtient. Alors ici sur ce thème là on a des choses un peu plus complexes qu'on pourra voir donc la prochaine fois. Et on a notamment alors je vais juste l'ouvrir pour le voilà ici donc un niveau un peu plus complet. Et notamment on a un travail donc sur les tonneaux qui sont placés uniquement dans les rooms, dans les pièces. Et donc on a défini une règle ici. Donc si on regarde donc les pièces on a voilà hop ici on a défini une règle qui fait que les tonneaux doivent se trouver seulement que dans les pièces ici. Donc c'est une règle ici que l'on définit où le tonneau c'est un blueprint ici qui est défini. Et qui permet donc que si j'enlève donc ici la use sélection logique et j'ai des tonneaux maintenant dans les corridors. Et si je le remets en place dans le corridor donc les tonneaux disparaissent ici. Donc on voit que l'on peut générer donc ici un blueprint qui va nous permettre donc de définir une règle avec des valeurs aléatoires, des fonctions spatiales. Qui vont déposer donc par exemple ici les tonneaux dans certaines zones. On va pouvoir aussi placer des lumières à côté des portes donc d'hors ici par exemple. On pourra dupliquer donc, enfin on pourra avoir deux éléments d'entrée dans la porte ici. Qui se superposeront pas pardon. Et donc on viendra enlever consume en attache ici. Ce qui permettra d'avoir en même temps donc toutes les portes et de temps en temps d'avoir des lanternes avec une valeur de probabilité de 0,6 ici que l'on pourra définir. Pour les murs aussi on a fait quelque chose d'un peu plus compliqué que ce qu'on avait au départ. On a notre mur de départ et ensuite on a par exemple des tableaux que l'on a mis. Donc de la même manière on enlève consume en attache pour pas que le tableau suive un mur mais que le tableau se positionne comme un mur. Alors on va le décaler bien entendu et il va se retrouver comme on le voit ici dans certaines pièces devant les murs puisqu'on l'a décalé de moins 10, de 170. Et on a comme ça deux types de tableaux que l'on peut mettre en place. Voilà donc des éléments supplémentaires qu'on va pouvoir rajouter donc dans ces fonctions là de base. On voit qu'on a rajouté à la lumière donc un marqueur ici. Ce marqueur là on l'a défini personnellement donc on peut définir des marqueurs ici où je vais l'appeler lumière. Et je vais associer le mesh donc lanterne. Ce qui fait qu'à chaque ampoule donc à chaque point light j'associe donc le mesh lumière. C'est ce que l'on voit donc ici. On a donc ici un éclairage réel donc sur chaque lanterne. Ça c'est assez intéressant. Voilà donc une première aperçue donc de ce que l'on peut réaliser ici au niveau donc de la création automatique donc avec Dungeon Architect. Encore une fois on pourra personnaliser ensuite bien entendu donc le niveau créé automatiquement, généré très rapidement bien entendu en trois clics et qui nous permet ensuite de le personnaliser. Merci. 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 Merci.